Le buisson, le canard et la chauve-souris, voyons tous trois qu'en leur pays, ils faisaient petite fortune, vont trafiquer au loin et font bourse commune. Ils avaient des comptoirs, des facteurs, des agents, aussi soigneux qu'intelligents, des registres exacts de mise et de recettes, tout allait bien. Quand leur emplète, en passant par certains endroits remplis d'écueils et fort étroits et de trajets très difficiles, alla tout emballer au fond des magasins qui, du tartare, sont voisins. Notre trio poussa m'un regret inutile, ou plutôt, il n'en poussa point. Le plus petit marchand est savant sur ce point, pour sauver son crédit, il faut cacher sa perte. Celle que, par malheur, nos gens avaient soufferte, ne se put réparer. Le cas fut découvert. Les voilà sans crédit, sans argent, sans ressources, prêts à porter le bonnet vert. Aucun ne leur ouvrit sa bourse. Et le sort principal, et les gros intérêts, et les sergents, et les procès, et le créancier, à la porte dès devant la pointe du jour, n'occupaient le trio qu'à chercher main des tours pour contenter cette cohorte. Le buisson accrochait les passants à tout coup. Messieurs, leur disait-il, de grâce, apprenez-nous en quel lieu sont les marchandises que certains gouffres nous ont prises. Le plongeon sous les eaux s'en allait les chercher. L'oiseau-chauve-souris n'osait plus approcher pendant le jour nul demeure. Suivi de sergents à toute heure, en des trous, ils s'allaient cacher. Je connais main des teurs qui n'est ni souris chauve, ni buisson, ni canard, ni dans tel cas tombé, mais simple grand seigneur qui tous les jours se sauve par un escalier dérobé.